Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir l'annotation. Après avoir vu dans la leçon précédente, on va dire tout ce qui concerne les mesures, on va voir comment annoter, c'est-à-dire faire des traits, des écritures, et ainsi de suite, sur Blender 2.8. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc la dernière fois, lorsque je vous parlais de l'outil mesure, vous voyez, on retombe sur la scène de la dernière fois. Bon, je vous expliquais comment celui-ci fonctionne. Vous avez un autre outil à côté qui s'appelle donc Annotate. En fin de compte, quand on clique dessus, vous allez percevoir que celui-ci est décomposé en quatre éléments. Vous avez les lignes, on va dire, cursives, vous avez les lignes droites, les lignes polygonales, et ce qu'on appelle aussi le bouton, on va dire, comme la gomme, pour effacer tout simplement vos traits. À quoi cela va servir ? En fin de compte, si vous voulez, quand vous tracez des traits comme ça, vous voyez, ça va vous permettre de tout simplement... Alors, je dirais que ça peut être très utile pour ceux qui font des vidéos comme moi, qui peuvent indiquer par exemple des choses pour ceux qui n'ont pas d'outil pour tout simplement transformer une vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement tiré un trait, comme je vous disais. Alors, je crois que c'est tout ce raccourci D. Et en fin de compte, ça va vous permettre de tirer un trait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous appuyez sur N, là, vous pouvez vous apercevoir d'une chose. Alors, on ne va peut-être pas avoir grand-chose dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'un cube pour vous montrer différemment. Donc, je fais général, je dis non, je ne suis pas intéressé de sauvegarder. Et on va partir d'un cube. Donc, si je clique ici, pareil, je peux faire mes fameux traits, vous voyez. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ce trait, en fin de compte, on va dire qu'il est géré à partir du curseur. Vous voyez, il est centré par rapport au curseur. Donc, ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est que si j'appuie sur N, on va retrouver ici dans Tool, et vous voyez ici, c'est marqué Annotate. En fin de compte, en cliquant ici, vous allez pouvoir faire différentes notes. Par exemple, ici, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir modifier la couleur. Ensuite, vous allez pouvoir modifier en cliquant ici, vous avez Sickness. Sickness, ça veut tout simplement dire épaisseur. Vous voyez, si je fais ça, on va avoir une épaisseur bien plus importante. Ici, en fin de compte, donc là, on en parlera plus tôt quand je vous ferai des courses sur Grace Pencil, qui est l'outil vraiment par excellence pour faire des dessins en 2D avec une animation. Mais en gros, vous allez pouvoir définir des traits en fonction de votre frame. Votre frame, si vous vous rappelez de la timeline, donc là, je vais vous la monter un peu, c'est ici, vous voyez. C'est une frame, en fin de compte, c'est tout simplement une image par seconde. Donc, comme je vous disais ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, on peut tirer des traits. Si je me mets ici en 1, par exemple, donc là, je vais faire en sorte de l'effacer pour vous expliquer quelque chose. Donc, on va effacer celui-ci. Voilà, très bien. Donc, je reprends mon trait et je voudrais, par exemple, dire, pour x raisons, je voudrais, ben là, je voudrais un trait ici, je voudrais un trait ici et un trait ici. D'accord ? Juste 4 traits comme ça. Regardons ce qui s'est passé. Le problème, vous voyez, c'est que mon cube, en fin de compte, mes traits se sont placés au niveau de mon curseur, mais pas du tout sur mon cube. Si je reviens ici en 1, donc là, je vais faire CTRL-Z ou POMME-Z pour annuler. Moi, je voudrais que maintenant, mes traits soient vraiment sur ma surface. Ben ici, vous pouvez le voir, c'est marqué PLASMENT. Vous avez soit 3D curseur, vous avez soit la vue, soit la surface. Pour l'instant, on va prendre la surface. Donc, la surface, en fin de compte, je vais refaire exactement la même chose. Et vous allez vous apercevoir que cette fois-ci, mes traits vont bien être placés sur ma surface. Vous voyez ? Bien évidemment, si vous enregistrez votre fichier POIBLENT, il n'y aura aucun problème, vous pourrez automatiquement garder ces traits. Si vous cliquez sur un autre endroit, on va dire, ou tout simplement sur, vous mettez par exemple en mode édition, vos traits ne disparaissent pas. Par contre, si vous voulez vraiment le faire disparaître, on va cliquer sur ici. Et vous voyez, ici, si je clique, ici, vous avez un petit œil. En cliquant sur cet œil, vous allez tout simplement faire, on va dire, cacher les éléments. Imaginons, vous voulez maintenant une deuxième inscription, toujours par rapport à la surface. Donc là, j'appuie sur 1 pour me mettre en mode, pardon, en mode orthogonal. Et ici, je vais créer une deuxième note. J'appuie tout simplement sur le plus. Vous voyez, c'est marqué note 1. Alors, c'est marqué double-cliquer pour renommer. Et j'ai remarqué que, je ne sais pas pourquoi, mais quand je double-clic, je n'arrive pas à le renommer. Bon, moi, j'avoue que je ne l'utilise pas, mais je suis assez curieux. Quand je vous fais des vidéos, j'essaye d'être le plus précis possible, en tout cas de ce que je connais. Donc, on va rester ici en bleu. On va peut-être se mettre plutôt en rouge pour vous montrer quelque chose. Donc ensuite, on va regarder la deuxième fonction. Donc, on va faire ici annotate line. En fin de compte, c'est tout simplement des traits. Vous voyez qu'on pourra tirer comme ça, qui vous permettra de faire, par exemple, des figures. Si on prend le troisième, ce qu'on va faire, c'est une troisième couleur, tant qu'à faire. On va cliquer ici sur plus. Et là, cette fois-ci, on va le laisser en bleu. Alors, peut-être un bleu plus foncé, comme ça. Et cette fois-ci, je vais prendre annotate polygon. Et en fin de compte, vous allez voir que c'est juste... On clique comme ça, une fois. Et vous voyez, à chaque fois, en fin de compte, celui-ci va continuer là où vous vous êtes arrêté, tout simplement. Et le dernier, vous l'avez compris, c'est tout simplement ici. Si je clique ici, vous avez Annotate Eraser. Ça veut dire que c'est la gomme, tout simplement. Vous voyez, si je fais ça, vous avez une espèce de cercle apparaît. Alors là, vous voyez pourquoi ça ne marche pas. J'essaie d'effacer mes traits verts. C'est très simple. Si vous revenez ici au niveau de l'annotation, on va aller sur Tools. Alors là, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Voilà. On va aller ici... Par exemple, si je veux effacer les verts, il faut se mettre sur le vert, tout simplement. Vous voyez, c'est un peu comme une gestion de calque. Et maintenant, si je reprends ma gomme, pas de problème, vous allez pouvoir effacer vos traits. D'accord ? Un dernier point intéressant, c'est celui-ci. Donc, on a vu... Donc, je vais revenir ici. On a vu quoi ? On a vu comment mettre une note, comment faire en sorte, vous voyez, de le cacher ou de le montrer. Par rapport au frame, on peut faire au niveau d'épaisseur. Ici, c'est CNES, c'est l'épaisseur. Il y en a vu quelque chose d'intéressant. C'est donc celui-ci. Vous voyez, c'est marqué Placement Surface. Le seul qu'on n'a pas encore vu, c'est quoi ? C'est View. Alors, la grosse différence de View... Alors, on va faire encore une quatrième note. On va appuyer sur Plus. Et cette fois-ci, on va le mettre, par exemple, en violet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma tablette graphique. Voilà, donc je viens d'activer ma tablette graphique et en fin de compte, je vais vous montrer quelque chose. Alors, comme je vous disais, c'est beaucoup plus simple pour moi. Imaginons ici, vous les marquez tout simplement. Vous voyez, on a marqué Cool. Cool, c'est Blender. Vous voyez, c'est quand même plus facile pour moi d'écrire ça à la tablette graphique que par rapport à la souris où ce serait vraiment compliqué. Pourquoi je vous montre ça ? Regardons maintenant la souris. Vous voyez, si je fais ça, en fin de compte, dès que vous allez tourner votre objet, vous apercevez que tout ce qui concerne vos traits qui ont été mis sur la surface, pas de problème, ceux-ci sont restés. Par contre, Cool, c'est Blender. Comme c'est par rapport à la vue, quelle que soit la vue que vous allez faire, vous allez tourner. Par exemple, vous voyez, je me mets en vue 7 pour dessus, vue 1 de face et ainsi de suite. Il ne se passe rien. Et même si je suis en perspective et que je tourne autour, mon Cool, c'est Blender, va rester. Donc, c'est très bien. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez vu que c'est assez intéressant. On a pu voir, en fin de compte, de ce qui concerne les mesures dans la vidéo précédente et cette fois-ci, les annotations qui va nous permettre de tout simplement, on va dire, rendre plus fun nos créations en mettant nos petites touches personnelles. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.